Le problème sérieux, c'est la folie tout simplement. Parce que tout le monde n'a jamais été le président du Congo. Si je suis le président du Congo, je suis le chef de l'État. Et comme je suis le Rwandais et le Burundais, je suis le Rwandaise et le Burundais. Bon, je suis le Rwandaise et le Burundais. Je ne vois pas que ça ne sonne pas bien à l'oreille. Tout Congolais bien en vertu ne peut pas voter pour cette aventurier-là. Bonjour, Cordon Bilmayombo. Bonjour, mon frère. Cordon Bilmayombo, c'est ce qui est de la politique et de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est de l'analyse. Il s'agit de l'analyse. Vous avez bien pensé que vous avez de l'analyse politique. Avant, je voudrais savoir comment va la santé politique et la République démocratique du Congo. La santé politique et la République démocratique du Congo, c'est ce qui est de l'analyse. Et surtout que nous, nous sommes les défenseurs de la démocratie. Chaque fois que tu venais pour m'interroger, je vous disais que non, il n'y aura pas d'églissement avec l'IDP, c'est-à-dire que nous avons lité pour un état de droit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à rêver jusqu'aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'élection, mais je vous confirme que bel et bien il y aura les élections le 20 décembre. Il y aura les élections le 20 décembre, par exemple. À l'analyse, moi, c'est pour les partis et c'est parce qu'elles présentent une démocratie. Est-ce que dans ces pays, est-ce que la démocratie est la même chose que je m'appelle? Est-ce qu'il y avait démocratie mais il n'y avait pas la politique qui était à la base de l'analyse politique, c'est comme un centraux de la démocratie? Non, c'est une loi qui concerne cette démocratie. Tant que vous êtes détenu politique Au Yébi Moi je ne vois pas de détenu On voit Jean-Marc Aboune jusqu'à maintenant Il est à prison Jean-Marc Aboune Il l'a créé Il s'est fait pour qu'il se fasse arrêter Puisque J'imagine aujourd'hui Ngaï Ata Mouto Azo Kamambok Il y a des pêches Quel que soit tout ce qu'on peut faire Je ne peux pas cracher de n'importe quoi Donc Il faut qu'il n'y ait pas de détenu Puisque nous avons dit Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas Ou vous gérez aussi autrement Dans cette affaire-là On ne déplora pas Normalement la décision qu'on avait prise Contre Jean-Marc Aboune c'était trop fort Je ne m'attendais pas à ça Moi je m'attendais peut-être à une suspension Par les radieux dans les partis Ça c'était mon point de vue Mais C'est là le temps Après avoir créé votre parti politique Il fallait quand même Se maintenir Coquine sur le terrain Se battre sur le terrain Que de faire un acharnement Contre les chefs de l'Etat C'est lui qui dirige le pays La personne dont vous avez soutenu Pour qu'il devienne le président de la République Donc finalement ce problème-là Moi je trouve que ce n'était pas du tout un problème politique C'était un problème d'intérêt égoïste Si c'était un problème d'intérêt général Il ne pouvait pas arriver à ce niveau-là Et il devrait gérer ce problème-là autrement Merci beaucoup Quand nous ne sommes pas là Ce côté de Jean-Marc Aboune De te parler sur le processus électoral C'est-à-dire que j'ai décidé de valider tous les candidats précédents de la République Mais vous savez que ça tendrait une invalidation C'est un débat enfantin C'est un débat enfantin 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 Puisque Les autres Comme nous sommes là Bantoyubi Kaka Bill Bill c'était C'est un prénom bien sûr Mais auparavant c'était comme un surnom Mon prénom C'est Jean-Claude Jean-Claude Et quand j'étais petit Les gens m'appelaient Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean Alors si je dis que je suis Jean-Claude Ça fait quoi ? Il y a un trait là-bas Jean-Claude Jean-Louis Félix-Antoine Donc ça n'a pas changé la qualité d'une personne Et quand vous voyez le code de la famille Quand vous voyez le code de la famille On parle de noms et de postes noms Et d'ailleurs ce qu'on l'a dit Quand on parle de prénom Quand on parle de prénom C'est ce qui précède le nom Mais ici chez nous ça vient après le prénom Donc ça vient après le poste noms C'est-à-dire Le prénom c'est ce qui précède les noms C'est-à-dire comme vous parlez Bill Mayombo Mais quand je suis allé à Margole Ils ont préféré écrire Mayombo Yamoule Bill Ça change quoi ? Ça change quoi ? Donc vous voyez ce qui est Ils n'ont pas compréhé Puisque nous avons documenté Bill Mayombo Et que je suis allé à Congo Prénom Et si je n'ai pas compréhé Je ne sais pas si ils ont le sens C'est ce qui est le prénom Voilà Ce sont des termes parfois inutiles Il faut se référer à cause de la famille Et qui parle du nom Congolais Voilà C'est C'est ce qui dit Chilom Sur Je suis allé à Kandah Président Ou à Suku Bima Déjà Je suis allé à Kandah Comme il y a une opposition Donc vous avez un groupe Est-ce qu'il y a un groupe Pour se faire face A mon nom C'est ce qui dit Bon Je sais que C'est un congémérat Des aventuriers Comment ça C'est un congémérat Des aventuriers Dans le sens que Je ne vois aucun candidat Valable parmi tous ces mondes Aucun Qui peut Qu'on peut présenter À l'échiquier National Et battre Félix Antoine Tisséketi Non Donc Parmi les choses Ce sont des candidats Purément ethniques Donc Les loyers Tout le monde Il y a un peu 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 C'est un peu C'est un peu et je suis obligée de me faire des vues de laoule, et je suis obligée de me faire des vies. Et à ce moment-là, il y a déjà eu un premier premier à la maison, un premier premier à la cigarette et un premier premier à la cuange. Il y a des gens intéressants et ils ont eu un ami. Les gens ne peuvent pas être intéressants. Mais ils se sont au revoir, ils ont été le leader. Ils ont été le leader avec la jeune frère de la gouvernement, mais il y a des gens qui ne sont pas le leader. mais ce qui est important c'est les messages qui font passer position il n'y a pas l'idée où se faire face à mon rapporteur de ce qu'il dit non n'en a pas fait face à mon avis les objets sont en train de fabriquer les objets sont en train de faire face à mon avis c'est un concept de mondialisation Peut-être qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accord Puisque toi tu me connais bien D'après mon avis Il voulait créer des alibis Donc on va parler pour le bâti Non, on l'a invalidé Puis c'est parce qu'il n'y a pas d'accord C'est parce qu'il n'y a pas d'accord Tout ce qu'il peut faire C'est préparer comment contester Puisque Tout ce qu'il peut préparer C'est la contestation Mais je demande aux vrais Congolais De faire très attention Il y a un mouvement Il y a la République démocratique du Congo Pour qu'il y ait des forcing Autosalaboyer Maintenant ça devient diabolique Un vrai politicien C'est quelqu'un qui doit le faire Avec l'amour du patrie Et l'amour du prochain Donc la politique n'est pas là Pour diviser Donc des gens Donc c'est une compétition Nous allons en compétition Ceux qui gagnent Nous les félicitons Ceux qui perdent aussi Qu'ils aillent le courage De féliciter Ceux qui ont gagné C'est un candidat De l'opposition C'est la folie tout simplement C'est une compétition C'est une compétition C'est une compétition Je n'ai jamais eu le président C'est une compétition C'est une compétition C'est une compétition Le président C'est une compétition de la Constitution ? Les gens ont un édition d'accord avec un candidat. Ils vont mettre un candidat, pour décrire la présence de Marie-Laure. Il est donc perdu pour lui, et il est inconnu dans ce désacteur. Et après, il a choisi le vote de la presse. et de la même façon bien que les gens sont agréés, ils sont agréés, ils se sont agréés, ils sont agréés, ils sont agréés, ils sont agréés, ils vont être agréés et ils sont agréés. Ils vont aller au Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Ambo, je suis à la sécurité et répudie démocratique du Congo. Mon Ambo a été arrêté jusqu'à Minato Rabelakaye, avait promis la population congolaise, il va considérer la réussite de son mandat si elle réussit qu'on mette à payer la partie STR et la démocratie du Congo. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de parler ici, la norme ST est toujours de venir. 20 des centres de réseaux qui sont dans le monde. Selon vous, qu'est-ce que vous faites pour que Kimi écoute la partie STR dans le monde ? Vous avez aussi des propositions. Non, non, tu te vois. Et ainsi jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'autre. Non, non, toi, c'est ça, toi. Tu as interviewé, est-ce que moi j'étais d'accord avec ça ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je savais que c'était une distraction puisque ce qui nous attaque, c'est un peuple. Un peuple, un peuple Oana, c'est une coalition des nénotiques qui sont en train de nous convoitiser, qui nous attaquent. Tant que IAC Oana, ils ont constitué l'ensemble de la bango. Félix Antoine, c'est ce qu'il dit, comptait sur des volets. Un volet diplomatique, tout ça, la coopération, on gagne, on gagne, on n'a pas voisin. Donc, il y a un projet, on investit, il n'y a pas de gagner, mais il n'y a pas de gagner. Tout ça, il y a un plan, tout ça, il y a un plan, de façon que libre-échange, est-ce que ça va avancer ? Ce plan-là, ça a échoué, puisque nous avons un certain Kagame animé de mauvaise foi, et nous, nous, nous sommes venus, qui est hypocrite. Nous sommes venus, c'est un hypocrite. Vous avez c'est un hypocrite ? Oui, il nous trompe, comme si nous sommes en bonne relation avec lui, mais les troupes de Rwanda passent par chez lui, pour arriver à Mbunagana. Donc, comment est-ce que, il y a un peu, il y a un peu, Rwanda, il y a un peu, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Donc, c'est un hypocrite. Mais maintenant, avec les patriotes, avec l'esprit patriotique, vous allez voir comment est-ce que nous allons nous libérer. Alors, nous allons ramener la guerre d'où elle est venue. S'il faut aller jusqu'au Ouganda, au Rwanda, et renverser l'eau récessionnelle, il faut le faire pour la paix. C'est pour cela que vous avez suivi le président, il dit que non, je pense qu'au lieu de jeter le pont, il faut qu'on érige des murs pour protéger ma population. Est-ce que les murs, ça va être la meilleure solution pour que la paix... Oui ! Murs, ce n'est pas seulement qu'on construit les murs. On peut mettre la barrière fortement armée où vous n'allez pas franchir n'importe comment. N'importe comment. Puisque la blague a assez duré. Donc, papa, Zamboyo, à Yebi, moi, je ne lui avais pas demandé d'être, par exemple, songe. Tu vois ? Donc, dans cet espace songe, après, c'est un espace où il y a une limitation parce qu'il y a une place où il y a. Je ne suis pas inquiétée. Et puis, je ne lui avais pas demandé d'être Kassayien. Donc, j'ai volonté, j'ai coïncité que j'ai commis à Kassayi. ce que je veux exploiter à Kassayi. À ce que vous allez au Rwanda, ce que vous allez au Burundi, ce que vous allez au Kenyan, ce que vous allez au Gander. Il n'y a qu'à investir, le Congo est gagné, mais il ne peut gagner de l'argent. Il n'y a pas de qu'il y a qu'il y a de la Kassayi. conquérir par les armes, la conquête, donc c'est de passer. Nous devons faire taire les armes et passer par l'amour du prochain, le partage équitable de revenus. Il y a peut-être les moyens ou les usines ou les matériels où ils ont exploité, ils ont fait un impôt dans le Sengeli, le Congo peut se développer, il ne peut pas développer. Donc, c'est tout simplement la mauvaise foi, c'est-à-dire les Africains n'ont pas encore compris et qui sont manipulés par l'Occident qui n'a rien, qui vit au détruiment de nos divergences. Les jours où nous allons nous entendre tous et parler le même langage, donc nous allons renverser l'équation. Donc, les réfugiés vont quitter l'Europe pour l'Afrique au lieu que les réfugiés quittent l'Afrique pour l'Europe parce qu'ils n'ont rien. Nambouka, Abile Mayombo, vous avez vu mon copain, patriote congolais, comment vous venez de voir la liste de Ouazalendo au niveau parti Est-en-Bokan, Nabi-Soban Nambouka ? Papa ? Est-ce que ce sont les patriotes congolais ou bien ce sont les militaires transformés en civils ? Non, non, moi je te dis ceci, Ouazalendo signifie tout simplement patriote. Quand tu me poses encore la question de savoir si ce sont les patriotes, la traduction de Ouazalendo signifie les patriotes, les Congolais déterminés à se défendre. Donc, c'est une force d'autodéfense. Parfois, avec Joseph Kabelakom, il avait consacré la mortification savante de la République démocratique du Congo, il les avait qualifiés comme des forces négatives. Des forces négatives. A ce traqué, il n'y a pas de ça. Et maintenant, c'est ce que il les a appelés les réservistes, les patriotes qui défendent leur patrie. C'est pour te dire que c'est que moi j'ai le doute, il fallait que le gouvernement officialise ça. Le Ouazalendo attaque, récupère les FADC, se déploie et les accompagne. Rapidement, on libère la République démocratique du Congo. À ce moment-là, nous aurons l'indépendance totale. Quand je parle ici, ce n'est pas le peuple rwandais qui a des problèmes avec le peuple congolais. C'est le dirigeant rwandais, Paul Kagame, un Turand, dont nous demandons les Tours puissants de les retirer de cette planète pour retrouver la paix. s'il y a une force étrangère qui a été déployée et qui a été déployée avec le SADEC qui a été déployé et qui a été déployée. la partie est-elle. Comment vous avez arrivé à un déployement de la militaire à SADEC qui a été déployée à la partie est-elle ? Non, non, la force étrangère ne va rien résoudre comme pour le SADEC. Vous êtes contre sur SADEC ? Oui, oui. Moi, je dis que la force étrangère ne va pas nous aider. S'il y a une force étrangère, c'est pour former nos jeunes gens qui viennent en masse, qui veulent se faire des patriotes pour défendre notre patrie. Il n'y a que les Congolais qui peuvent défendre leur nation. Non, SADEC, non, non, n'importe quelle force non plus. Il n'y a que la prise de conscience des Congolais. qu'ils prennent les armes tous pour défendre notre patrie et nous allons les défendre et nous allons vivre en paix. Pour SADEC, ils vont être contre ça ? Non, toutes forces étrangères, il n'y a pas d'exception, toutes forces étrangères et variées les autres comme pour le M. Chien. Ah ! La fois passée à Kabila, il y a un rapport à tout ce que moi-même, qui m'écoute à Kaji et 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 qui m'écoute à Kaji si peut-être vous n'êtes pas fort. Qui m'écoute à Kaji à Lukuta puisqu'il y avait des partis de la République démocratique du Congo où ils ont contrôlés. Mais même jusqu'à Ménorah d'accord. Il y a un conseil qui est ici, mais il y a un conseil à Kaji pour les Congolais pour les combattants. Il y a un militaire pour les combattants. Il y a un des autres qui est en minéraux et il y a un des autres. Il avait déjà cédé. Kabila avait cédé à son oncle. Déjà, il y a une partie qui s'exploitait. À son oncle ? Donc, je suis là à Maman Sifa. Je suis là à Maman Sifa. Je suis là à Maman Sifa. Je suis là à Maman Sibir. Je suis là à Maman Sibir. Vous, 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 vous avez toujours une qualification. Pourquoi ? Vous qualifiez trop de gens. Papa, dans la vie, il faut être sincère. Il faut être très sincère et honnête. Donc, au moment où je suis là, il y a un procès pour avoir trompé les Congolais. Oui, pour avoir trompé les Congolais. Donc, au moment où nous sommes infiltrés, par exemple, mon kouké, il passe tout bonnement, il dit, j'ai fait 40 ans. Mais, il a une soixantaine d'années. Les 28 ans, il les a passé où ? Il est venu d'où pour être au Congo pendant 40 ans ? Donc, qu'il puisse être le Congolais ou ne pas être le Congolais, ce n'est pas notre problème, mais nous voulons un Congolais d'origine dont nous connaissons ses parents. Ses parents. Je pense que, on a des amis, 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 il faut voter la loi, il y a Congolité. Merci beaucoup. Des maires, parfois même des arrières prennent un grand-père pour s'assurer que celui qui dirige le Congo est véritablement un Congolais d'origine. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas même dans la période quand il y a électorale, il y a une campagne électorale. Je pense que vous êtes candidat au niveau provincial. Je suis candidat à la rétipation nationale. La nationale. Notre territoire est le numéro 141. pour ne pas voter ou pour ne pas voter pour ne pas voter ou pour ne pas voter pour ne pas voter. Non, je vais demander à la population de Kabinda de voter utile un homme capable de prendre le message et les amener au décideur puisqu'ils vont commettre des erreurs de voter quelqu'un peut-être puisqu'il a les moyens mais il ne sait même pas parler. il n'a pas de relations politiques. Donc, il n'a pas de relations politiques. Les autres sont des malins qui sont des malins qui sont des malins qui sont des malins Ils sont des malins et qui sont des malins. Il y a un agenda caché. C'est pour cela qu'il y a un député qui est un député. C'est un porte-parole d'une population. C'est-à-dire je vais demander à cette population de voter-t-il de voter réellement pour Bill Mayombo parce que Bill Mayombo n'est pas dans le gouvernement et il a des contacts faciles. Bill Mayombo rencontre le président de la République. Bill Mayombo est avec le secrétaire général. Bill Mayombo peut rencontrer n'importe quel ministre. Donc, n'importe quel DG. Bill Mayombo a l'opinion sur le terrain. Ce n'est pas pour rien que je puisse être le coordonateur national de parlementaire de vous. C'est-à-dire, quelque part, il y a un autre qui peut... Au moins, il est dans le monde de la chèque parce qu'il ne se trouve pas pas un chef. Donc, il est dans le monde de la chèque, parce qu'il ne se trouve pas un chef. C'est-à-dire que il y a un chef qui a même un pignon et un qualité qui fait que... Donc, vous allez ramener le développement dans la province... Donc, pendant le développement, n'en parlons même pas. Moi, je n'aimerais pas faire la démagogie. J'ai des partenaires fiables. Donc, j'ai même l'invitation. On devrait aller visiter trois États aux États-Unis. Mais malheureusement, mon chef a dit que non. Dix jours, c'est trop. Nous approchons aux élections. On ne peut pas aller pour aller. Ce partenaire-là, il veut investir dans le développement communautaire. Développement communautaire, l'agriculture, l'élevage, dans les minerais, pour nous mettre la cimenterie. Ils sont dans l'énergie solaire. Et d'ailleurs, ils ont demandé qu'on nous invite à la Tchopo, à Kisangani, pour qu'on puisse aller installer l'énergie solaire d'une capacité de 40 mégawatts pour éclairer toute la Tchopo. C'est le gouverneur qui traîne. Si on nous avait déjà répondu, on devrait être avec cette Américaine-là, donc avec le groupe, déjà à la Tchopo, on devrait déjà commander les matériels pour commencer déjà à installer dans 3-4 mois, Kisangani devrait déjà être éclairé. Et s'il y a l'usine, l'usine devrait profiter de l'éclairage. Et quand vous avez le courant permanent tous les jours, c'est-à-dire que vous avez aussi de l'eau. Donc, vous avez des chambres froides qui ne vont pas souffrir de quoi que ce soit. et c'est fini, le groupe électrogène n'ont plus à faire de là-bas. Tout ça. Cela veut dire que vous avez des chambres, des chambres, des chambres, des chambres. Il y a des chambres, mais il y a des chambres, mais il y a des chambres, dans la campagne électorale, puisque je n'aimerais pas composer mes taxis des démagogues, mais il y a d'abord un, que tous les chambres puissent s'aimer. Tout le monde a. Tout le monde a. Il y a des chambres, 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 Après la compétition, ceux qui votent dans la disparité, ils ne vont rien obtenir. Mais ceux qui votent dans le monde, ils ne vont pas. Cinq députés, sept députés, ils parlent le même langage pour la province. Je pense que c'est le front commun pour réclamer les biens de la province. Alors si vous êtes divisé, il y a quelqu'un qui réclame, il y a des chambres, mon souci, il y a un ministre, il y a des billets, donc on a parlement à l'Ombakate, donc on a parlement à l'Ombakate, les commerçants qui se sont improvisés, les hommes d'affaires qui se sont improvisés des politiciens. Basali. Basali. Donc, je ne sais pas s'ils vont parler dans quelle langue puisque l'Ombakate, ce qu'ils vont faire à défendre l'Ombakate, mais tandis que Bissou, il y a déjà qu'on va battre toni, aux animés. Apparemment, je vais être trop sûr que vous allez battre l'élection 2023. Bon, tu sais... Vous êtes trop sûr parce que vous êtes tout près de Kabouya parce qu'il y a un élection de tous ceux. Kabouya n'est pas mon électeur, c'est mon chef. Mais c'est comme que vous êtes trop sûr. Non, non, c'est mon chef. Je suis trop sûr, je sais que mon discours va passer. Puis, tu sais, les élections, c'est pas ce qu'on a. Les élections au niveau local et d'abord tribales. En dehors de tribales, vous avez une formation politique dont vous appartenez. Et moi, j'appartiens à l'Ignu pour la démocratie et le pouvoir social. Donc, un parti bien installé, vous ne pouvez pas passer un village sans trouver un comité de l'île de presse. Alors, si dans chaque village, il y a un comité de l'île de presse, mais j'ai quand même le passage où je peux passer par là, parler de l'île de presse, parler de moi comme candidat de l'Union pour la démocratie et le pouvoir social. Je suis sûr que non, je vais battre beaucoup de personnes et je serai parmi les élites et les bien-élus. Puisqu'il y a des gens qui sont dans le village dans le Bango, qui sont dans le village et qui sont dans le centre dans le Bango, qui sont dans les gens et qui sont dans les gens. Ils sont dans les gens qui sont dans les gens et qui sont dans les gens. et qui sont dans les gens et qui sont dans les gens. Or, les gens qui sont dans le parti politique et qui sont dans le parti politique. Dans le parti politique, ils ont été implantés. Si on a été implanté le parti politique, on a été candidat. On a été implanté le parti politique et on a été candidat. Est-ce qu'ils vont voter pour toi? C'est ça. Donc, être candidat d'épité nationale, ça concerne les territoires et les territoires sont dans le Bamba. Il faut qu'on est dans le territoire. Dans le territoire, il faut une audience quelque part. Quand vous arrivez dans un village, il y a un comité de l'IDPES qui reçoit leurs candidats. Attends, je vais vous donner. Sous, d'abord, donc, il y a un candidat à Bango. Donc, ces gens-là peuvent influencer aussi les autres à voter pour vous. Mais si tu es dans un parti mal-être qui n'est pas bien installé, je pense que... Je pense que... Merci beaucoup, comme la Constitution prévoit deux mandats. Même nos amis-là devraient d'abord se réserver puisque la vraie guerre, ce n'est pas avec le Rwanda, c'est avec la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. Il y a les États-Unis, il y a la France qui fait l'hypocrisie, il y a la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Et que je vous annonce, sachez bien que nous avons entamé déjà la décadence des grandes nations. Il y a une grande puissance, la décadence, c'est déjà dit. Si nous avons dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui craignent, il y a des gens de la Palestine et d'Israël. Israël a levé tout à l'heure qui a été dans les Unités. Les secrétaires des Nations Unies. D'ailleurs, il y a des gens qui ont démissionné. C'est-à-dire, les Nations Unies qui ont été déjà divisées. Aux autres, nous tendons à faire la Troisième Guerre mondiale. La guerre mondiale n'est pas seulement avec des armes, mais dans les esprits des gens, nous sommes déjà dans les débuts de la Deuxième Guerre mondiale où vous verrez comment est-ce que les grandes nations vont s'incliner. Donc, histoire, les années qui sont qui ont été la grande puissance dans le temps, c'était l'Égypte. On a inventé les cultures. C'était en Afrique. Donc, j'ai dit à Yaki, réfugié, en Afrique. Après, donc, la plus grande armée du monde, les Alakini, les Alakini, c'est qui est Chopi. Donc, les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. Aujourd'hui, aux hommes États-Unis, grandes puissances. Demain aussi, ça sera la Chine. Et là, c'est dehors de la Russie. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo ? Et voilà, je vous aime beaucoup tous les Congolais. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, ceux qui se sont présentés comme les candidats à la présidente de la République, vous allez vous dire que vous allez vous dire que vous allez vous sentir votre contestation à l'Okouta. Quand vous avez fait la compétition, il y a la députation nationale, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, ils ont eu compétition. Ils ont eu gagné. Si ils ont eu gagné, ils ont eu félicité, et je vais les accompagner avec des tuyaux politiques que j'ai. Donc, à ce moment-là, nous pouvons voir que la politique est bien. Mais la politique africaine, c'est comme si on devient des ennemis, on doit s'entretuer, on doit faire de n'importe quoi. Non, ce n'est pas sur les... Donc, faisons en sorte que les gens nous trouvent qu'avec mes souriés, les gens qui ont l'amour. Et c'est une compétition. C'est une compétition. Et dans cette compétition aussi, il faut être compétent de transmettre les messages, même à l'hémicycle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. David. Il est beau. Il nous a téléphoné. Donc, nous autres, l'avantage que nous avons, le président de la République ne me connaît pas le nom, c'est lui qui dirige les partis au quotidien ne me connaît pas le nom. C'est ça, l'avantage que nous avons sur le terrain. C'est l'avantage que nous avons. Même si vous m'envoyez comme votre délégué, votre message va passer facilement en aura. Il y a des gens qui n'ont pas de collaborer. Donc, il va financer l'érosion qui n'a pas le nom. Il y a des gens qui n'ont pas le nom. Il y a des gens qui n'ont pas le nom. Il y a des gens Le parti est un gars qui n'est pas financier. Donc, il est bloqué. Tu vois ? C'est une route nationale. Donc, il n'y a une cabine qui n'a pas le nom. Donc, l'érosion qui va envahir l'école là où j'ai étudié. Donc, c'est ce qu'on appelle la sociologie politique. Ce qu'on a dit de mâchité, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.